La ville de Dalois est déclarée zone infectée de rage par les autorités du système sanitaire et du ministère des ressources animales et halieutiques. La cause, plusieurs cas de rage humaine ont été détectés. Toutes les forces sont mobilisées afin de faire barrage à cette maladie qui est mortelle pour l'homme. Pour cela, les services vétérinaires du ministère des ressources animales et halieutiques ont procédé au lancement de la campagne de vaccination contre la rage et la sensibilisation des populations à faire vacciner leurs animaux de compagnie. On voit tout cela avec Anis Équadion. Asumo, en compagnie de son fils, est propriétaire d'un animal de compagnie. Il vient donner la dose de protection à leurs chiennes afin qu'elles ne puissent pas contracter la rage. Car Dalois est déclarée comme zone infectée de rage. Les chiffres de 2022 et de 2023 inquiètent. En 2022, nous avons eu 120 cas de monsus de chien avec malheureusement 4 cas de rage humaine. En 2023 déjà, nous avons 559 cas de monsus de chien avec 3 cas de rage humaine. On est à la moitié de l'année, mais on a déjà 3 cas. Vous voyez que c'est alarmant. Tout comme Asumo, ils sont nombreux. C'est propriétaire d'animaux de compagnie qui ont répondu à l'appel du ministère des ressources animales et analytiques au cœur du lancement de la campagne de vaccination contre la rage à Dalois. C'est plusieurs animaux de compagnie qui ont reçu leur dose. En le faisant, ceux-ci se protègent, protègent leurs animaux et leur entourage. Cette opportunité qui nous est offerte, vraiment, nous ne pouvons pas vraiment rester chez nous sans venir avec nos chiens. La maladie du chien, c'est la rage. Tout le monde connaît. C'est une maladie très dangereuse. Quand il y a un chien, il faut le faire vacciner. C'est pourquoi ce matin, je suis venu pour faire vacciner mon chien. Le directeur des services vétérinaires de Côte d'Ivoire a, au nom du ministre, procédé à la remise de kits de matériel de vaccination à hauteur de 8 millions de francs CFA à l'endroit des agents vaccinateurs. Ceux-ci ont également été formés, tout comme des leaders communautaires, sur les dispositions et les pratiques nécessaires pour lutter efficacement contre la rage. C'est un danger pour l'homme. Des personnes sont décédées de rage ici, dans le beau département de Dalois. Il faut montrer aux gens l'importance de la maladie, la gravité de la maladie, montrer aussi qu'on peut éviter cette maladie-là quand tout le monde se met ensemble, quand tout le monde s'inscrit dans cette grande campagne de vaccination. À travers cette grande campagne de vaccination contre la rage, les autorités du ministère des Ressources animales et halétiques et le gouvernement ivoirien ont pour objectif de vacciner au moins 1500 animaux et éliminer la rage du quotidien des populations de la région du Haut-Sassandra.